1, 2, 3, 4, 1 ! Mais bien c'est vrai ! C'est de la glissade ! Allez, on glisse ! Du pied gauche, ça apporte bonheur forcément. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver avec Calice et Athéna derrière moi. Comment ça va les filles ? Ça va ! Ah bon ? Alors aujourd'hui, youpi ! C'est la première fois sur YouTube France et peut-être même sur YouTube tout court. Je ne vais pas regarder en fait. C'est un jeu, peut-être un challenge qui va cartonner sur YouTube. Eh bien, c'est Hasbro Gaming qui fait ça. C'est les mêmes qu'on fait Pie Face, qu'on fait gymnastique fantastique, qu'on fait délireux toilettes aussi si je ne me trompe pas. Donc peut-être que ça va cartonner pareil. C'est... Comme ça, c'est mieux. Forcément avec le retour. Ça s'appelle Don't Step In It. C'est marqué ne marche pas dedans. Je pense que vous avez compris le principe en regardant l'image. Il suffit de marcher sur un tapis en évitant les crottes. Voici le tapis de jeu qu'il y a dans la boîte. On va d'abord rejoindre Don'ty. Alors Athéna, comment ça va ? Ça va. Ça crotte surtout. Alors Athéna, c'est 4. C'est de la pâte à modeler, évidemment. Il y a 4 pots de pâte à modeler. De quoi faire 8 crottes, ni plus ni moins. Comme dans beaucoup de jeux Hasbro Gaming, il y a un loulou. Il y a un loulou. Avec un joli chien, une jolie crotte avec des chiffres. On va voir à quoi ça correspond. Et des symboles parfois associés aux chiffres. Alors Thalys, je te laisse expliquer la règle du jeu. Alors c'est parti. Ça c'est dedans, c'est le tapis. Là j'ai fait, par exemple, là j'ai fait 6... Oui. 6 pieds. Ça veut dire 6 pas. Et plus crottes, ça veut dire qu'on rajoute une crotte. Oui, parce qu'à la base, il faut mettre 5 crottes sur le tapis avant de se mettre le bandeau sur les yeux. Donc on sait où elles sont. Après, une fois que tu as le bandeau sur les yeux, quelqu'un tourne la roue pour toi, si ça tombe sur le 6 plus, on l'a vu tout à l'heure, pour vous donner un exemple. J'ai avalé... Une mouche. J'ai avalé une crotte. Mais non, t'as avalé cette mouche. T'as avalé la mouche. Donc je disais, si ça tombe sur 6 plus la crotte, en fait, tu ne dois pas faire moins de 6 pas. C'est-à-dire qu'avec les yeux bandés, si tu sors du tapis et que tu n'as fait que 5 pas, par exemple, tu dois toujours recommencer. Donc c'est mieux si on fait 3. Comme ça, si on fait 3, on a moins de chances de marcher sur une crotte que 6 pas. Quand il y a 5 crottes, voire plus, c'est pas évident. Si on frôle la crotte, ça compte comme une crotte écrasée. Donc après, une fois que tu es arrivé au bout du tapis, tu enlèves ton bandeau, on compte le nombre de crottes écrasées. Celui qui a le moins de crottes écrasées après son tour, eh bien, va gagner et devient le pro des crottes. Et donc, c'est le plus jeune qui commence, donc ça va être Athéna. Et ensuite, Athéna, c'est toi qui choisira entre Calice ou moi, qui prendra la relève. OK, allez, on rentre dans le feu de l'action, on comprendra. En tout cas, on est... Alors, tu mets une crotte ? Donc déjà, on place 5 crottes. Tu mets une crotte ? Elles sont trop ? Oh, une crotte en chocolat ? Oui, mais il ne faut pas les manger. Ah bon ? Allez, je vais les mettre dans la gamine du chien. Oups, en plein milieu, moi. Moi, je vais les mettre sur la bandage. 200 qu'on va récupérer. Oh, bien sûr, c'est marqué dans la règle du jeu. Il va falloir enlever les chaussures et les chaussettes pour jouer. Et voilà, une crotte cachée. Donc là, il y a 5 pâtes à modeler. Voici le bandeau. Il est mignon, le bandeau. En plus, ça va nous relaxer quand on écrase les crottes. Ça va nous relaxer. Hop ! Athéna, où est le départ ? Tu veux partir d'ici ? Pas de problème. Je vais tourner la route. Athéna, essaye de te souvenir où sont les crottes. Regarde-les bien. Parce qu'après, quand tu auras les yeux bandés, tu ne pourras plus les voir. Oui. Alors maintenant, on va te mettre le bandeau sur les yeux. Alors, on sert bien. 1,5 égale... Combien j'ai 2 doigts ? Non, ça ne marche pas. Attends, j'ai une nouvelle technique. Non ! Elle est friche ! Elle est friche ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il n'y a rien. C'est drôle. Oh là 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 ! Ça, c'est la technique de CM2. Athéna ! Tu veux ? C'est qu'elle est si elle tourne la route ? Attends, il n'y a pas de triche. Je vérifie. 5 pâtes ! Ah, et en plus, il y a moins crottes, c'est qu'on retire une crotte. C'est qui qui retire ? Là, c'est toi. Avant ? Tu vois ou moi ? On ne dit pas laquelle, bien sûr. Voilà. Donc, il y a une crotte en moins. T'as de la chance. Déjà, t'as de la chance, c'est plus que 4 crottes. Attention, si tu sors sur les côtés, on te remet sur le tapis. Et par contre, il faut que tu arrives au bout du tapis en au moins 5, c'était ça ? 5. 5. Tu fasses au moins 5 pâtes. Tu peux en faire 10 si tu veux. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah, tant qu'elle n'a pas fait 5 pâtes, tu dois recommencer. Je te remets au début. Non, elle recommence tant qu'elle n'a pas fait 5 pâtes au moins. En tout cas, tu n'avais pas marché sur une crotte. Attention, tu es prête ? C'est parti. 1, 2, 3. 4. Oh non ! 4. Ah bah non ! Tu as compris la règle du jeu ou pas ? Il faut que tu fasses 5 au moins. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Oui ! T'as la fait 5 et tu n'as touché aucune crotte. Tu peux enlever ton bandeau. Et maintenant, tu dois désigner la question suivante. Alors, maintenant, on va mettre le bandeau sur les yeux de Calice. On tourne la roue. Et ça donne, 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 ça tourne, ça tourne, ça tourne. 4 ! 4 pas et on rajoute une crotte. As-y, tu peux rajouter une crotte à Téla ? On l'a déjà fait, là ? Oui, mais ça, c'est celle du début. Il y en avait 5. Et là, tu rajoutes une 6ème crotte. Ok. Je vais crotter. Et là, Calice ne sait pas. Ok, je vais... Non, ça va. Oh, regardez. Ok, je vais crotter. C'est bon. Ok. Alors, attention, Calice. Tu vas faire 4 pas minimum. C'est quand tu veux. 1. Pas. 2. Pas. Attention. 3. Je rigole. 3 pas. 4 pas. Oui, vas-y. 5 pas. En tout cas, voilà. Fait que tu fasses minimum 4. Bravo. Et tu n'as écrasé aucune crotte. Mais vous êtes doué, hein ? Allez, c'est à mon tour de me coller. Ok. Tu dois faire 3 pas. T'es sûr ? Oui. Est-ce que je peux y aller ? Oui, bah oui. Allez, c'est parti. Un pas. 3. 3. Et voilà. Oh. 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 Ça part de bonheur. C'est ce qu'on dit, hein ? Du pied gauche, ça part de bonheur, forcément. Bon, là, du coup, c'est moi qui ai perdu le premier tour. Allez, Athéna. On sait le deuxième partie. Oui. Donc là, on refait une crotte. Et on remet cette crotte là où vous voulez. Ce qui rigole, on ne l'a pas dit. Je suis plus sur l'idée d'ailleurs, c'est qu'il y a un mode aléatoire ici. C'est qu'on tourne la roue et on peut remettre les crottes où on veut au hasard. Et là, c'est super drôle parce qu'après, on ne se souvient pas du tout, forcément, où sont les crottes. Eh ! C'est très bizarre quand on marche dans la crotte, quand même. Mais c'est frais. Oh ! Non, mais... Et ça aussi, ça se roule. Aussi, ça le relaxe. Et après, je suis sûr qu'il y en a qui vont faire des crottes au challenge extrême avec des vraies crottes de chiant. Non, on va pas faire ça. Par contre, on peut faire des versions extrêmes avec du ketchup ou des trucs comme ça. Ça peut être rigolo. Tournage de roue, c'est parti. Essaie, essaie, ça tourne, ça tourne, ça tourne et on tombe sur... Oh non ! Non ! Trois pas ! Et allez, Athéna ! Et on remet les crottes au hasard, Athéna. Tu vas plus te souvenir du tout où elles sont. Et moi aussi, j'en place. Allez. Bah, Athéna, faut que tu fasses au moins trois pas. Est-ce que tu es prête ? Alors, c'est quand tu veux, Athéna. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. C'est bon, déjà, tu as fait le nombre de pas suffisant. Mais attends que tu sors. Oh ! Mais il est trop fort ! Tu n'as pas marché dedans. Bravo ! Et ça, c'est le four qui me dit qu'on va pouvoir manger. Mais on va terminer quand même ce tour-là. Allez, bravo, Athéna. C'est trop trop fort, ton crotte. Calice, c'est à ton tour. Tu ne vois rien ? Alors, c'est parti. Fais tourner la roue. Attends. J'ai mal lancé. C'est mon nom qui l'a bloqué. Ah ! Ah bah, tu as de la chance. On va enlever une crotte. On ne te dit pas laquelle, bien sûr. Donc là, tu dois faire au moins cinq pas. Attention, c'est quand tu veux, Calice. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas, six pas. Sympa. Bravo, mais il va être trop fort. Incroyable. Et moi, je vais partir de là-bas jusqu'ici. Alors, c'est parti. Je vais mettre le bandeau. Tu vas faire combien ? Je vais mettre le bandeau à l'envers. C'est pas grave. Sipa, tout court. Sipa, il n'y a rien qui est rajouté. Non, non. Sipa, c'est le maximum, c'est énorme. Alors, c'est parti. Un pas. Deux pas. Aaaah ! Je n'ai pas vu qu'elle était là. Trois pas. Quatre pas. Il y a trop de peau, papa. Cinq pas. Six pas. Et voilà. Attends, je vais écraser une. Oh non. Je vais en écraser une pour le fun. Attends, on est encore en retour. Peut-être que tu vas marcher dedans. Non, non. Non. Non, non. Non. C'est trop bizarre. Ah oui, c'est tout frais, non ? Ah oui. Allez, pour la peine, tu as le droit de me rechercher une crotte. Ah oui. C'est pas que les gens qu'on peut rechercher des crottes. Allez, on va faire croiser mes derniers rangs parce que pour l'instant, il y a toujours égalité entre Calice et Athéna. Évidemment, il faut qu'il y ait une championne. Moi, je suis à deux crottes écrasées. Moi, à mon avis, je ne vais pas gagner. En cours, quoique, ça peut arriver. Là, on va faire le dernier rangs en tournant sur soi-même. Je vais vous faire tourner sur vous-même, les filles. Et toi, Calice, tu pourras me faire tourner aussi trois tours avant de faire mon tour. Ah, le crotte challenge. Mettez des likes. Mettez des likes, si ça vous plaît. Des pouces en l'air. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait, bien sûr. Voilà, on ne le dit pas, mais c'est important. Après, on peut faire un autre mode, c'est qu'on met le bandeau et après, on place les crottes. Parce que c'est vrai que quand on sait où c'est, c'est à peu près facile. Mais c'est la règle du jeu, normalement. Alors, Athéna, à toi de mettre les petits bandeau. Attention, tu te souviens où les sons ? Oui. Athéna, tu n'as pas de bol. Athéna, tu n'as pas de bol. Tu n'as pas plus une crotte. Alors, vas-y, rajoute, attends, ne bouge pas, Athéna. Je regarde où Calice met la crotte. Alors, attention, Athéna, je vais te faire tourner sur toi-même et après, tu pourras y aller en faisant quatre pas. Non, non. Après, je te remets dans la bonne direction, d'accord ? Attention. Un, deux, trois. Et là, elle a cinq ans pour la faire tourner cinq fois. C'est parti. Premier pas, un pas. Deux pas. Cinq pas. Quatre pas. Oh là. Ah non, 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 non. Tu dois recommencer. Non, non, en fait, quand elle sort sur le côté, on la remet cinq pas et c'est bon. C'est bon, bravo. Wow. Quand elle sort sur le côté, c'est écrit, on la remet sur le tapis, mais elle ne doit pas recommencer. Donc, tu as fait cinq pas, tu as fait tes quatre pas minimum et tu n'as marché dans aucune crotte après avoir fait trois tours sur toi-même. Maintenant, c'est au tour de Calice. Et c'est un six pas sans rien rajouter. Attention, je te fais tourner des pattes. Allez, un, deux, trois. Allez, c'est parti quand tu veux. Un pas. Deux pas. Trois pas. Quatre pas. Cinq pas. Six pas. Ouais, ça marche. Bravo. Et aucune crotte encore. Allez, c'est à moi. Je vais le faire quand même pour le fun. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est impossible. ça fait trois fois t'écraser à 0 et 0 pour qu'elle y certaine un truc de dingue je suis nul je suis nul et bien maintenant c'est la quatrième manche là ça sert à rien de les placer parce que toute façon on va te bander les yeux athéna et on va mettre les crottes sans que tu vois où elle est là et là il ya des chances que tu marches dans une crotte mais c'est normal que ça sera le fruit du hasard attention athéna pendant que calice en train de mettre les crottes complètement au hasard allez il ya six crottes là je te fais pas tourner sur toi même mais tu sais pas où elles sont on en rajoute une septième crotte il faut faire six pas minimum en plus c'est un total attention c'est parti trois deux un pas deux pas trois pas aux crottes il faut que tu en fasses six un tapois non on recommence un pas deux pas trois pas quatre pas sur le toucher ça fait deux quatre cinq pas ça fait pas six ta part aussi un pas deux pas trois pas quatre pas quatre pas c'est un petit pas cinq pas un tout petit pas tout petit mais non raté de pas aux trois pas quatre pas quatre pas quatre pas cinq pas six pas c'est bon je ne la trouve pas ça pas et fait rentrer quatre crottes écrasé c'est ça non 3 3 3 écrasés donc maintenant ça va être autour de calice 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 est-ce que tu es prête ouais pas tomberont sur les yeux je ne vois rien on dirait fait tourner la roue 4 4 4 ou pas attention ce que tu es prête calice 3 2 1 go un pas deux pas trois pas quatre pas et ça y est elle est sorti pour passer au milieu c'est ça le truc même si j'avais rien mais oui mais moi j'ai vu que j'avais plus tout au milieu mais après athéna les amis sur les côtés donc forcément donc calice est d'accord pour refaire ce quatrième rang effectivement écrasé quand même sur le côté et je pense que comme ça et peut-être plus de chance qu'elle marche dedans alors fait tourner la roue allez c'est et c'est un cinq pas sans rien rajouter ni enlever à la passion calice c'est parti un pas deux pas trois pas quatre pas et non on recommence à la rue c'est ça qu'il n'est pas devant elle a regardé allez on remet les prêtes de chien c'est ce qu'il a dit ce qu'il y ait pas attention tu vas voir les jouets de l'autre côté tu vas voir les jouets de l'autre côté allez on va changer ok alors que l'on fait tourner cette trou s'il te plaît c'est un quatre c'est un cinq pas et on enlève une crotte alors attention calice t'es prête alors c'est parti un premier pas deuxième pas et une crotte écrasée en tout cas c'est quand même moi le grand perdant bon c'est vrai qu'on t'écraser moi j'ai fait deux mais c'est quand même moi le grand perdant parce que du coup tu as dû recommencer plusieurs fois et mais en tout cas c'était plutôt rigolo que finalement c'est encore plus rigolo quand on en joue dans ça c'est comme tout c'est comme paix fakes c'est encore plus rigolo quand on se prend un chantier c'est comme le gymnastique fantastique c'est encore plus rigolo quand on n'arrive pas bon ben voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo j'espère que vous avez aimé ce nouveau jeu voilà d'asbro gaming c'est pas un personne produit on a acheté le jeu on l'a vu par hasard et j'espère que ça vous a fait plaisir parce que nous a trouvé l'expérience plutôt rigolote voilà c'est ça reste un plaisir c'est pas galère c'est franchement c'est super sympa voilà c'est pas plus de tête et c'est rigolo c'est la pâte à modeler ça fait plaisir à Athéna qui adore la pâte à modeler bon allez gros bisous Galice bravo la championne j'ai pris une crotte sur la tête bisous à Athéna et puis bravo quand même t'es une championne aussi de la crotte et puis bisous à tous on se retrouve bien sûr demain sur stream ability d'ici là soyez vous, soyez bien soyez bon et grande vos rêves la 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 ngr il glisse il ne le prend du chien woué et encore agora la caméra